Coucou tout le monde c'est Géraldine de Scrap en fleurs je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une cinquième vidéo et oui c'était pas prévu mais eh bien lorsque ma première vidéo donc sur la teinture à la verveine est sortie c'était donc samedi dernier et bien plusieurs de mes abonnés m'ont répondu enfin m'ont laissé des petits commentaires et m'ont donné quelques idées et franchement j'ai trouvé que leurs idées étaient géniales donc comme samedi j'avais un petit peu de temps samedi après midi je m'y suis mise et donc j'ai testé quelques unes de leurs idées donc donc voilà donc vous aurez trois vidéos à la suite de celle ci donc je voulais d'abord remercier Laurence ensuite je voulais remercier aussi l'atelier à quatre mains et je voulais remercier Karine alors Laurence m'a donné plusieurs idées dont une que j'ai réalisé donc c'est celle-ci c'est celle que je vais vous présenter elle m'en a donné d'autres mais qui ne nécessite pas forcément des ressources du jardin donc des ressources immédiates donc je détesterai mais certainement plus tard ou cet hiver voilà en fonction de mon emploi du temps parce que c'est vrai qu'après va arriver à noël j'ai mon junk à préparer donc j'aurais peut-être pas forcément tout le temps de beaucoup de temps pardon pour faire ça mais en tout cas voilà elle m'a laissé d'autres idées donc je testerai plus tard l'atelier à quatre mains aussi m'a donné deux autres idées donc vous verrez la suite de cette de ces vidéos enfin la suite les deux prochaines vidéos donc ce seront des idées de l'atelier à quatre mains et franchement les résultats sont super et puis il y a aussi Karine qui m'a donné quelques idées je les ai pas encore mises en place parce que les idées qu'elle m'a données alors c'est tout à fait vrai elle m'a fait remarquer des choses qui pourraient évidemment aller pour le papier mais pas forcément en teinture donc il faut que j'essaie de voir comment je peux les travailler pour éventuellement vous le présenter en tout cas merci à vous trois c'était super cool d'avoir vos petits commentaires et puis d'avoir vos idées franchement c'est je trouve que ce partage est ultra intéressant donc je voulais vraiment vous remercier parce que finalement les prochaines vidéos qui vont avoir lieu en tout cas les trois prochaines c'est grâce à vous donc je voulais vous remercier donc on y va aujourd'hui je vous montre comment teinter à l'hibiscus alors qu'est ce que l'hibiscus on va teinter donc enfin j'ai teinté avec des feuilles d'hibiscus l'hibiscus donc je vous rappelle que ce sont des fleurs des fleurs qui sont plutôt des fleurs tropicales mais qui poussent évidemment sous nos contrées il existe plusieurs variétés d'hibiscus notamment on a donc l'hibiscus traditionnel ensuite on a l'hibiscus grande fleur donc l'hibiscus géant vous allez voir je vais vous montrer tout ça en photo juste après donc l'hibiscus géant et ensuite on a l'altéa qui est de la famille de l'hibiscus donc vous voyez il y a vraiment 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 beaucoup de sortes on l'utilise aussi beaucoup donc de manière sèche donc la fleur sèche pour les infusions et notamment pour une boisson qui s'appelle le bisap alors le bisap ça s'écrit bi2s ap pour celles qui cherchent c'est une boisson d'afrique mais là je me trompe peut-être en tout cas c'est une infusion qu'on sert froid glacé pour l'été qui est très désaltérante après vous sucrez ou pas vous rajoutez de la menthe ou pas enfin voilà c'est une boisson très désaltérante donc voilà pour ce qui concerne l'hibiscus je vous montre tout de suite les photos donc vous avez vu donc vous avez vu donc déjà la photo de l'hibiscus traditionnel ensuite la photo de l'hibiscus grande fleur je vous ai montré également dans la casserole c'est dommage je n'ai pas oublié de vous montrer ce qu'étaient les fleurs sèches d'hibiscus enfin bon vous en trouvez partout en fait donc voilà le premier jus donc dans la cuillère vous voyez la couleur du jus qui est sorti après infusion donc vous avez vu c'est vraiment magnifique alors infusion j'ai fait plus qu'une infusion j'ai fait une décoction puisque j'ai laissé bouillir en fait une dizaine de minutes pour que le jus soit encore plus concentré ensuite dans la donc vous voyez en fait commencer à tenter le papier donc dans la deuxième photo donc qui est dans la grande gamelle blanche voilà donc là je suis en train de faire mes premiers papiers là j'étais encore un petit peu chaud enfin j'étais pas chaud mais j'étais plutôt tiède ça n'avait pas encore trop foindis donc j'ai fait un premier test alors je vous cache pas qu'il n'a rien changé par rapport au reste je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça vous savez que j'aime pas trop faire la teinture à chaud mais là bon voilà c'était j'étais un peu pressé donc il fallait que je teste et puis j'ai bien fait parce que au moins je me suis rendu compte que à chaud ou à froid ça n'a rien changé alors la couleur est un petit peu plus clair à chaud mais en fait la troisième photo c'est après refroidissement et vous avez vu la couleur est marron donc plus rien à voir avec cette couleur rose donc un petit peu déçu alors pas déçu parce que le papier vous allez voir le papier que j'ai fait est quand même très sympa mais déçu parce que je pensais que ça allait rester rose bon c'est pas grave puisque je vous dis qu'en rose vous savez qu'en rose je teinte beaucoup à la betterave pour avoir un rose un petit peu vif et puis dernièrement donc j'ai testé celle à l'avocat grâce à la vidéo de Miss Miumium qui était parue il y a quelques mois voire année et là donc on est sur un rosé pâle donc pour le rouge j'avais ce qu'il faut mais il n'empêche que voilà c'était pour vous dire que on est parfois surpris de ce que ça peut donner alors est ce que c'est une réaction avec le ph du papier j'en sais rien enfin bref en tout cas chimiquement ça ça a tourné et le résultat est pas forcément ce qu'on attendait cela étant ça reste quand même très sympa je vous montre donc j'avais déjà fait ça la dernière fois mais c'était des petits morceaux donc de cartes voilà on va passer un peu vite ensuite j'ai fait des enveloppes donc voyez le la couleur est pas forcément très foncée on voit quand même que ça a teinté puisque quand je soulève le rabat on a vraiment donc la différence de teinte du papier voilà après ça reste joli parce qu'il y a il y a quand même des comment dirais-je des traces des donc ça reste joli mais c'est vrai que c'est pas transcendant comme le café en tout cas au niveau des enveloppes parce que vous allez voir qu'avec le papier c'est déjà différent donc ça je vous rappelle c'est mon fameux papier merdique d'imprimante alors les taches marrons et bien c'est fait avec toujours ce même cette même teinture hibiscus par contre les teintes plus foncées ça a été fait avec une autre teinture puisque j'ai travaillé trois teintures en même temps par contre je vous dis pas encore parce que je vais pas vous dévoiler le secret de cette teinture là donc vous l'aurez dans la prochaine vidéo donc franchement je trouve que le rendu est pas mal je vais vous montrer par rapport à un papier une enveloppe blanche d'ailleurs j'aurais pu vous faire la différence déjà avec ça donc voyez je suis pas je suis pas dans le champ voici donc ça c'est pour l'enveloppe et regardez par rapport au papier donc on a quand même une teinture même si c'est pas teinté en rose on a quand même une différence de couleur qui est quand même assez sympa donc ça c'est mon fameux papier basique donc je vais vous casser tout ça ensuite j'ai teinté alors dans les blocs actions zut il me semblait que je l'avais laissé à portée de main non vous savez les blocs marron action dans lequel il y a trois sortes de papier enfin trois couleurs de papier on a du blanc du marron et du noir et dans chaque couleur il y a deux versions de qualité de papier donc il y a la plus simple et puis on a une qualité un peu plus cardstock en fait donc ça c'est la qualité la plus simple donc regardez déjà la différence entre le papier d'imprimante et le papier cardstock enfin pardon pas du tout le papier première qualité enfin premier grammage de chez action vous voyez et j'ai pas non plus la même couleur sur le recto que sur le verso et pourtant ils ont été très trempés à l'unité dans les bacs donc ça c'est pour le papier donc donc première qualité de chez action là c'est un bloc simple ici donc c'est le papier cardstock justement donc là il était déchiré mais je l'avais déchiré en l'enlevant du bloc c'est pas le fait de l'avoir trempé donc voilà le premier côté et le deuxième donc on n'est pas du tout sur la même teinte c'est beaucoup plus clair sur le deuxième côté encore plus que pour l'autre en voilà un deuxième donc le côté teinté et le côté moins teinté donc voyez c'est marrant comme quoi et bon voilà ça c'est la même alors là c'est encore plus flagrant et pourtant je vous dis elles ont été trempés en même temps regardez ah oui mais alors je sais pourquoi je suis bête ça c'était pas du cardstock de chez action c'est du papier clair fontaine voilà c'est pour ça la différence puisque le papier de chez action il est voilà c'était ces deux là uniquement ensuite autant pour moi ici c'est du papier pcp clair fontaine vous voyez la teinte rien à voir non plus voilà et ensuite on a deux papiers aquarelle donc là encore on a une autre teinte et là encore côté recto et côté verso on n'a pas forcément la même teinte vous voyez c'est marrant en fonction du papier les couleurs c'est complètement différent ensuite tout ça ce sont des cahiers de récupération et là encore avec les cahiers de récupération on n'a pas du tout les mêmes teintes alors là ça c'est un cahier il est très joli le rendu de couleurs sur ce papier sur ce cahier c'est magnifique là c'est du papier qui est à la fois note de musique je sais pas si vous voyez bien donc enfin note de musique pour partition non zut des bon bref vous m'avez compris ça je vais pas y arriver et de ce côté-ci c'est quadrillé voilà donc là vraiment je trouve le résultat superbe ça c'est un cahier normal vous voyez on n'a pas du tout la même la même teinte ça c'est la même chose là on est sur les feuilles de grand cahier ligné voilà j'avais trouvé ça chez nos et je trouvais qu'elles étaient sympas ces feuilles donc on est sur une teinte plutôt claire mais je trouve que le rendu est vraiment très joli aussi du papier quadrillé toujours de cahier de récup voilà ici et là on continue avec du cahier alors là je vous rappelle que ces teintes foncées voilà c'est avec la prochaine couleur que vous verrez dans la prochaine teinture que vous verrez en vidéo voilà et on continue je vais pas tout vous montrer puisque ça reste à peu près similaire donc voilà pour la teinte à l'hibiscus donc vous voyez et bien on s'attend à avoir une couleur très 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 rose et en fait pas du tout bon cela étant je trouve quand même que le résultat est vraiment très très sympa donc les filles je vous remercie encore pour vos idées et puis on se retrouve donc pour la sixième vidéo je ne vous dis pas ce que c'est c'est encore un secret mais vous verrez c'est vraiment très joli allez je vous dis à très vite bye donc vous avez vu donc vous avez vu donc déjà la photo de l'hibiscus traditionnel ensuite la photo de l'hibiscus grande fleur je vous ai montré également dans la casserole c'est dommage je n'ai pas oublié de vous montrer ce qu'étaient les fleurs sèches d'hibiscus enfin bon vous en trouvez partout en fait donc voilà le premier jus donc dans la cuillère vous voyez la couleur du jus qui est sorti après infusion donc vous avez vu c'est vraiment magnifique alors infusion j'ai fait plus qu'une infusion j'ai fait une décoction puisque j'ai laissé bouillir en fait une dizaine de minutes pour que le jus soit encore plus concentré ensuite dans la donc vous voyez en fait commencer à teinter le papier donc dans la deuxième photo donc qui est dans la grande gamelle blanche voilà donc là je suis en train de faire mes premiers papiers là j'étais encore un petit peu chaud enfin j'étais pas chaud mais j'étais plutôt tiède ça n'avait pas encore trop foindi donc j'ai fait un premier test alors je vous cache pas qui n'a rien changé par rapport au reste je vous expliquez pourquoi je vous dis ça vous savez que j'aime pas trop faire la teinture à chaud mais là bon voilà c'était j'étais un peu pressé donc il fallait que je teste et puis j'ai bien fait parce que au moins je me suis rendu compte que à chaud ou à froid ça n'a rien changé alors la couleur est un petit peu plus clair à chaud mais en fait la troisième photo c'est après refroidissement et vous avez vu la couleur est marron donc plus rien à voir avec cette couleur rose donc un petit peu déçu alors pas déçu parce que le papier vous allez voir le papier que j'ai fait est quand même très sympa mais déçu parce que je pensais que ça allait rester rose bon c'est pas grave puisque je vous dis qu'en rose vous savez qu'en rose je teinte beaucoup à la betterave pour avoir un rose un petit peu vif et puis dernièrement donc j'ai testé celle à l'avocat grâce à la vidéo de Miss Miumium qui était paru il y a quelques mois voire année et là donc on est sur un rosé pâle donc pour le rose j'avais ce qu'il faut mais il n'empêche que voilà c'était pour vous dire que on est parfois surpris de ce que ça peut donner alors est ce que c'est une réaction avec le ph du papier j'en sais rien enfin bref en tout cas chimiquement ça ça a tourné et le résultat est pas forcément ce qu'on attendait cela étant ça reste quand même très sympa je vous montre donc j'avais déjà fait ça la dernière fois mais c'était des petits morceaux donc de cartes voilà on va passer un peu vite ensuite j'ai fait des enveloppes donc vous voyez la couleur est pas forcément très foncée on voit quand même que ça a teinté puisque quand je soulève le rabat on a vraiment donc la différence de teinte du papier voilà après ça reste joli parce qu'il y a quand même des comment dirais-je des traces des donc ça reste joli mais c'est vrai que c'est pas transcendant comme le café en tout cas au niveau des enveloppes parce que vous allez voir qu'avec le papier c'est déjà différent donc ça je vous rappelle c'est mon fameux papier merdique d'imprimante alors l'étage marron et bien c'est fait avec toujours ce même cette même teinture hibiscus par contre les teintes plus foncées ça a été fait avec une autre teinture puisque j'ai travaillé trois teintures en même temps par contre je vous dis pas encore parce que je vais pas vous dévoiler le secret de cette teinture là donc vous l'aurez dans la prochaine vidéo donc franchement je trouve que le rendu est pas mal je vais vous montrer par rapport à un papier une enveloppe blanche d'ailleurs j'aurais pu vous faire la différence déjà avec ça donc voyez je suis pas je suis pas dans le champ voici donc ça c'est pour l'enveloppe et regardez par rapport au papier donc on a quand même une teinture même si c'est pas teinté en rose on a quand même une différence de couleur qui est quand même assez sympa donc ça c'est mon fameux papier basique donc je vais vous casser tout ça ensuite j'ai teinté alors dans les blocs action zut il me semblait que je l'avais laissé à portée de main non vous savez les blocs marron action dans lequel il y a trois sortes de papier enfin trois couleurs de papier on a du blanc du marron et du noir et dans chaque couleur il y a deux versions de qualité de papier donc il y a la plus simple et puis on a une qualité un peu plus cardstock en fait donc ça c'est la qualité la plus simple donc regardez déjà la différence entre le papier d'imprimante et le papier carte stock enfin pardon pas du tout le papier première qualité enfin premier grammage de chez action vous voyez et j'ai pas non plus la même couleur sur le recto que sur le verso et pourtant ils ont été très trempés à l'unité dans les bacs donc ça c'est pour le papier donc donc première qualité de chez action là c'est un bloc simple ici donc c'est le papier carte stock justement donc là il était déchiré mais je l'avais déchiré en l'enlevant du bloc c'est pas le fait de l'avoir trempé donc voilà le premier côté et le deuxième donc on n'est pas du tout sur la même teinte c'est beaucoup plus clair sur le deuxième côté encore plus que pour l'autre en voilà un deuxième donc le côté tinté et le côté moins tinté donc voyez c'est marrant comme quoi et bon voilà ça c'est la même alors là c'est encore plus flagrant et pourtant je vous dis elles ont été trempés en même temps regardez ah oui mais alors je sais pourquoi je suis bête ça c'était pas du car stock de chez action c'est du papier claire fontaine voilà c'est pour ça la différence puisque le papier de chez action il est voilà c'était ces deux là uniquement ensuite autant pour moi ici c'est du papier pcp claire fontaine vous voyez la teinte rien à voir non plus voilà et ensuite on a deux papiers aquarelle donc là encore on a une autre teinte et là encore côté recto et côté verso on n'a pas forcément la même teinte vous voyez c'est marrant en fonction du papier les couleurs c'est complètement différent ensuite tout ça ce sont des cahiers de récupération et là encore avec les cahiers de récupération on n'a pas du tout les mêmes teintes alors là ça c'est un cahier il est très joli alors le rendu de couleurs sur ce papier sur ce cahier c'est magnifique là c'est du papier qui est à la fois note de musique je sais pas si vous voyez bien donc enfin note de musique pour partition non zut des bon bref vous m'avez compris ça je vais pas y arriver et de ce côté-ci c'est quadrillé voilà donc là vraiment je trouve le résultat superbe ça c'est un cahier normal vous voyez on n'a pas du tout la même la même teinte donc ça c'est la même chose là on est sur les feuilles de grands cahiers ligné voilà j'avais trouvé ça chez nos et je trouvais qu'elles étaient sympas ces feuilles donc on est sur une teinte plutôt claire mais je trouve que le rendu est vraiment très joli aussi du papier quadrillé toujours de cahier de récup voilà ici et là on continue avec du cahier alors là je vous rappelle que ces teintes foncées voilà c'est avec la prochaine couleur que vous verrez la prochaine teinture que vous verrez en vidéo voilà on continue moi je vais pas tout vous montrer puisque ça reste à peu près similaire donc voilà pour la teinte à hibiscus donc vous voyez eh bien on s'attend à avoir une couleur très 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 rose et en fait pas du tout bon cela étant je trouve quand même que le résultat est vraiment très très sympa donc les filles je vous remercie encore pour vos idées et puis on se retrouve donc pour la sixième vidéo je veux je ne vous dis pas ce que c'est c'est encore un secret mais vous verrez c'est vraiment très joli allez je vous dis à très vite bye